Et yo les petits potes c'est vous et j'espère que vous avez la pêche, alors on continue notre série de vidéos sur la BlizzCon 2018 et aujourd'hui nous allons parler d'un patch de World of Warcraft, le patch 8.2 Rises of Ashara. Comme vous le savez, on a fait une première vidéo, il va y avoir le patch 8.1 bientôt, ensuite il y aura le patch 8.1.5 et c'est à ce moment-là que viendra le patch 8.2. Donc autant vous dire qu'on est quand même dans un avenir plus ou moins lointain puisqu'on parle d'un patch qui va arriver courant peut-être mars, avril minimum. Mais voilà, on a des informations sur ce patch, en tout cas les grandes lignes et je vous propose d'en parler aujourd'hui. Alors à partir du patch 8.1, vous le savez, on va avoir des nouveaux raids, dont un raid sur la capitale de Zandalar. Donc voilà, les différentes factions vont perdre beaucoup d'hommes et de matériel, etc. Et c'est à ce moment-là que les Nagas vont en profiter pour attaquer carrément les côtes, le rivage de Zandalar. Et va commencer à embarquer des habitants sous la mer, etc. Et c'est à ce moment-là que la Horde ainsi que l'Alliance vont décider de prendre toutes les ressources qu'il leur reste, le peu de flotte, le peu d'hommes qu'il leur reste, etc. pour aller voir ce qui se passe. Et on va tomber dans une nouvelle zone, une nouvelle terre qui s'appelle Nazjatar, vous l'aurez compris, le royaume des Nagas. Et c'est à ce moment-là que les Nagas ainsi que la reine Azshara sont introduits dans cette extension. Alors dans cette nouvelle zone Nazjatar, ils nous ont montré la carte. Il a l'air d'y avoir plusieurs petites zones, donc à mon avis, il sera quand même assez consistant. Il va y avoir tout un tas de nouvelles quêtes. L'histoire va continuer à évoluer. On va rencontrer de nouveaux alliés sur place qui vont nous aider, ainsi que de nouveaux ennemis, évidemment. Et donc voilà, ce qu'il faut savoir en fait, c'est qu'on va se retrouver dans une espèce de zone, comme on a l'habitude de les voir, avec pas mal d'activités. Il y aura probablement des rares qui vont dropper peut-être des montures, etc. En fait, on va avoir une espèce de contenu extérieur qui sera rejouable en fait. C'est-à-dire que tous les jours, on va avoir de nouvelles activités. Encore une fois, il ne faut pas s'attendre à quelque chose d'incroyable, mais on sera dans le délire d'une espèce d'Argus par exemple. Je pense qu'on sera sur ce genre de choses. Évidemment, il y aura de nouvelles récompenses, peut-être même du stuff beaucoup plus intéressant, des mascottes, etc. Donc voilà, autant vous dire que ce sera l'endroit où on ira tous les jours. Alors bien sûr, l'histoire de cette zone se conclura par un nouveau raid. Eh oui, le palace de la reine Asshara. Et dans ce fameux palace, qu'est-ce qu'il y aura ? Eh bien, il y aura huit boss. Huit boss, dont un fameux underwater boss. Point de interrogation. Donc j'imagine qu'il y aura un boss sous l'eau. Donc à voir si ce sera vraiment stylé. Et puis évidemment, la reine Asshara en boss de fin. Est-ce qu'on la tuera ? Est-ce qu'on ne la tuera pas ? Et qu'elle s'enfuira en fin de combat, etc. Eh bien, tout ça, on le découvrira au patch 8.2. Ensuite, ils ont parlé de Mekagon. Et donc, si vous voulez, nous les joueurs, en fait, on va découvrir une nouvelle cité, en fait. La cité perdue des gnomes, Mekagon. Donc en fait, c'est une cité où se trouvent tous les gnomes mécaniques. Une société dans laquelle plus on a de pièces mécaniques, plus on a un statut élevé, on va dire. Et en fait, si vous voulez, on va devoir aider un groupe de gnomes qui est contre cette espèce de politique, on va dire. Et il va falloir les aider à travers une instance un petit peu comme le retour à Karazhan. Rappelez-vous, ça va être une instance où il va y avoir 8 boss. Le boss final sera carrément le roi Mekagon. Et en fait, ce sera difficulté mythique exclusivement. Mais ils ont bien dit, for now. C'est vraiment pour le moment. C'est-à-dire que comme Karazhan, ça va être très long. Ça va peut-être être dur, on verra. Ça va bien récompenser les joueurs. Ça va être super cool à faire. Mais ce sera que quelques mois plus tard qu'ils vont scinder l'instance en 2. Qu'ils vont la mettre en mode héroïque, mais aussi en mythique, etc. Exactement comme Karazhan, visiblement. Donc, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Alors ensuite, évidemment, il va aussi y avoir des nouveautés au niveau de la fameuse quête campagne militaire. Où l'histoire va continuer aussi bien de l'alliance que côté Horde. Avec Sylvanas, Anduin, Jaina, Sorkro. Donc, ma foi, ça peut être intéressant. S'il y a une chose qui, à mon sens, est vraiment réussie depuis quelques temps sur moi. C'est l'histoire, en fait. La narration, la mise en scène. C'est quelque chose dans lequel ils progressent constamment. Donc, c'est toujours un plaisir de suivre vraiment la suite de l'histoire. Très curieux de savoir ce que prépare notamment Sylvanas. Et pour finir, ils ont parlé des nouvelles armures ancestrales. Et oui, comme vous le savez, les armures ancestrales, à partir du patch 8.1, on en débloque 2. Une côté alliance, une côté Horde. Pour les nains d'un côté, pour les elfes de sang de l'autre. Et à partir du patch 8.2, on ne les débloque pas toutes, mais on en débloque 2 de plus. Et ces deux-là, ce sera pour Toren d'un côté. Avec le gros totem dans le dos, c'est plutôt sympatoche. Et Gnome de l'autre, visiblement, ils seront mis en avant, notamment avec Mekagod, etc. Donc, ma foi, eh bien, pourquoi pas ? Voilà, tout simplement, pourquoi pas ? Maintenant, ça reste bien des armures ancestrales, ni plus ni moins. Îles inexplorées, il va y avoir de nouvelles îles. Il va y avoir Cressfall d'un côté, ainsi que Snow Blossom. Très joli, une espèce de terre agricole. Ça a l'air sympa comme tout. Mais voilà, les îles inexplorées, certains aiment, d'autres non. On va en avoir de nouvelles. A vous de voir si ça vous intéresse. On va ensuite parler des fronts de guerre. Puisqu'il va y avoir des nouveautés côté fronts de guerre. Vous le savez, actuellement, le front de guerre, dès que c'est au tour de notre faction, on arrive sur place, on clique, pouf, on arrive dans un front de guerre. Et en face, on a des ennemis qu'on bat quand même assez facilement pour arriver au boss de fin. Et le front de guerre est terminé. Eh bien, ils ont entendu les joueurs. Ils savent que les fronts de guerre ont un petit peu déçu les joueurs, etc. Et ils ont décidé d'ajouter un nouveau mode de difficulté. Et ce mode de difficulté sera le mode héroïque. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ce sera plus ou moins comme pour les îles inexplorées, à mon sens. C'est-à-dire, les îles inexplorées, vous avez le mode normal, héroïque, mythique. Et plus vous montez en difficulté, plus les ennemis, en tout cas l'IA, est censée être intelligente. Est censée réagir de la manière la plus humaine possible. Donc, c'est vrai que quand on fait les îles inexplorées en mythique, des fois, il y a certaines réactions qui sont plutôt étonnantes. On se dit, tiens, c'est Lya qui a fait ça, c'est plutôt cool. Eh bien, ils veulent introduire ça au niveau, eh bien, tout simplement, des fronts de guerre. C'est-à-dire que, voilà, on aura des fronts de guerre qui seront évidemment plus durs. Les ennemis seront plus intelligents. Mais, il y aura des récompenses qui seront améliorées. Donc, voilà. Une difficulté plus élevée, une nouvelle mécanique, mais des récompenses améliorées. Donc, ce sera le front de guerre élite. Et je crois qu'on pourra tag à partir de 10 joueurs, si j'ai bien lu. Ensuite, on va parler un petit peu PVP, puisqu'il va y avoir, eh bien, ni plus ni moins, une nouvelle arène. L'arène de Mekagon. Donc, encore une fois, en lien avec cette fameuse cité perdue, avec les gnomes qui seront un petit peu, on va dire, à l'honneur. Donc, l'arrivée d'une nouvelle arène, est-ce que c'est vraiment une grande nouveauté ? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que les joueurs PVP attendent avec beaucoup d'impatience ? Je ne sais pas. Maintenant, elle sera là. Elle fera partie de la rotation. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est toujours bon à prendre. Et puis, évidemment, lancement de la saison 3 PVP, avec de nouvelles montures. Basilique de guerre vicieux, d'un côté. Proto Drake, violet du gladiateur, de l'autre. Voilà, voilà. Et puis, comme je vous le dis, ils ont parlé de ce patch 8.2 dans les grandes lignes. C'est-à-dire qu'il va y avoir pas mal de petites bricoles qui vont venir se caler entre les lignes. On aura plus de contenu que ça, au final. Mais, ils se sont dit, voilà, au moins, on leur donne les grandes lignes du patch 8.2. Mais aussi, on va parler du patch 8.2.5 très rapidement. Donc, ils n'ont donné qu'une information sur le patch 8.2.5. Donc, déjà, grâce à cette information, on sait que le patch 8.2.5 existera. Voilà, c'est toujours une petite information. Et ce qu'ils ont dit, en fait, c'est qu'il y aurait les nouveaux modèles de personnages gobelins et worgen qui seraient intégrés. Vous le savez, les gobelins et les worgen, c'est des races qui ont été introduites à cataclysme. Et elles n'ont pas été reworked encore, elles n'ont pas été retravaillées. Ce qui fait que, voilà, ça fait partie des dernières à nécessiter un petit rework. Et il arrivera à partir de ce patch 8.2.5. Donc, vous avez les images à l'écran. A vous de juger si ça vous intéresse ou pas. Mais, voilà, pour récapituler un petit peu là sur toutes ces annonces. Au niveau des dates, on sait que le patch 8.1 arrive le 12 décembre. Le patch 8.1.5, ce sera un patch mineur. On peut, oui, on peut vraisemblablement tabler sur à peu près 3 mois après. Ce qui nous fait janvier, février, mars. Donc, on pourrait mettre le patch 8.1.5 autour de mi-mars. Ce qui nous pousse à avril, mai, juin. Voilà, une 8.2 qui arriverait probablement autour du mois de juin. Encore une fois, c'est, en gros, plus ou moins, on n'a pas de date exacte. Mais, voilà, ça vous permet d'avoir un petit peu de visibilité sur ce qui va arriver sur WoW. Eh bien, en tout cas, sur les prochains mois. Donc, autant vous dire qu'on va avoir pas mal de choses à se mettre sous la dent. Autant j'ai été extrêmement déçu des annonces côté Diablo. Les autres jeux Blizzard, je ne suis pas trop entré dans le détail parce que ça m'intéresse moins. Mais concernant WoW, on n'a rien d'extraordinaire. Mais on a quelque chose de solide et qui est dans la continuité. Donc, pour ça, eh bien, je suis content. En tout cas, voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous pensez de tout ce dont on vient de parler ici. Vous avez des commentaires pour ça juste en dessous. J'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. À la prochaine et abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501